Salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo bonus qui est un haul action. Donc, j'y suis allée il y a la semaine dernière, je crois, parce qu'il me fallait du papier cadeau. Et bien sûr, on est ressorti quelques trucs, mais pas grand-chose, donc je ne vous ai pas filmé un haul. Mais je vais juste vous montrer deux choses que j'ai achetées là-bas. J'ai pu les prix, puisque je n'ai pas gardé le ticket, puisque je n'avais pas l'intention de vous faire le haul, puisqu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais j'y suis allée pour acheter du papier cadeau, donc j'ai pris celui-là, et il est très beau. C'est un noir pailleté argenté comme ça, enfin un noir, même pas noir, il est gris en tracite avec des petites paillettes argentées. Alors voilà, il est super beau, mais très chiant à emballer. Vous avez à l'intérieur des petits strips, qu'ils appellent ça, pour coller dessus, parce que le papier collant ne tient absolument pas. Donc voilà, mais il est très beau, il fait son petit effet une fois qu'il est emballé. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, bref. Et je m'ai repris aussi un paquet de lingettes bébé, puisque c'est ce que j'utilise pour quand je dois enlever mes swatchs. Voilà, les lingettes démaquillantes, il n'y en a que 25 dedans, souvent 20 ou 25. Et les lingettes bébé, là dedans, il y en a 40. J'ai pris une avec un plastique pour refermer, parce que les autres, elles sèchent, c'est chiant. Donc j'ai repris celle-ci, c'est pas bien cher, mais je ne saurais pas vous dire les prix. Et je me suis pris une paire de chaussons, mais comme ils sont dégueulasses, je ne vous les montre pas. Voilà, bref, donc on va passer au haul que je viens de faire. Donc on va commencer avec la bouffe pour chien. Là, je n'ai pas pris grand-chose, j'ai repris encore une fois les trucs de chicken. Ça, c'est mon mari qui a pris en fait. Les chicken strips. Donc c'est du poulet séché pour les chiens, voilà. Ils adorent ça, et c'est des friandises très saines, et vraiment pas chères chez Action. Donc on en reprend à chaque fois qu'on y va. Là, comme on avait encore un peu d'avance, on n'a pris qu'un paquet. Et il a pris pour le gros, dans sa moelle, voilà. Ça, il adore le gros, quand il y en a, on lui en prend à chaque fois. Alors, c'est pas de la top qualité, souvent la moelle se barre de l'os, mais voilà. C'est le natural snack, et c'est tout. Et ça, quand vous avez des gros chiens, vous voulez les occuper un petit peu. Souvent, on achète ça quand on doit partir, par exemple, la journée, ou plusieurs heures, et tout ça. On lui achète ça pour passer son temps, tant qu'on n'est pas là. Alors, mon mari a pris des boulins à épices. Il a pris le spice ginger, donc c'est chili et garlic, donc poivron et ail. Voilà, on aime bien prendre ce genre de petits boulins, là, ils sont pas bien chers. Et le grill siseau digue, qui y est, qui y est, c'est pas marqué. Voilà, c'est pour le grill, pour les grillades et tout ça. C'est des petits boulins, et c'est top ici. Ça parfume n'importe quelle viande, ou salade, ou n'importe quoi. Et ça, on adore prendre quand on y va. Et quand il y en a, parce qu'il y en a pas tous. À force de me moucher, j'ai absolument plus de fond de teint sur le pif, moi. Donc, comme chaque année, d'abord, j'en ai pris trois des fois-ci, parce que j'en ai marre de tomber à court. C'est les garlic bread, donc c'est des petits toasts super durs, super craquants, à l'ail. Et c'est à l'ail. Y'a pas de doute, hein, vous puyez de la gueule après pendant trois jours. Mais j'adore ces trucs-là, j'adore, 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 j'adore. Ça pareil, j'en prends presque à chaque fois. Je me suis pris, alors que j'étais pas à un prix foufou. Pour Action, ils étaient même limite chers. J'ai pris des M&M's, voilà. Alors, c'est des spéciales Noël, y'a 300 grammes dedans. Parce que les bonhommes M&M's ont un petit chapeau et il y a un petit sapin, là. Mais voilà, on va payer ça trois fois plus cher, juste parce qu'ils ont un bonnet de Noël. Mais voilà, j'adore les M&M's. Et de temps en temps, je m'en achète un paquet pour... Bah, parce que j'adore ça, voilà, tout simplement. Et j'adore vraiment ça. Et là, je me suis pris aussi... En ce moment, j'ai envie de chocolat, hein. Je me suis pris ceci, c'est les Milka Chocostics. Voilà, c'est des petits biscuits bâtonnets comme ça, avec du chocolat autour. Et voilà, ça, je m'en mange deux, trois. Ça me fait un quatre heures. Et j'aime beaucoup. C'est très bon. Donc, voilà. Quand on a une petite envie de chocolat, c'est pas mal. Et comme chaque année, je reprends à chaque fois des marshmallows pour moi au cacao. Voilà. Puisque mon fils et moi, nous sommes accros au cacao de Noël, qu'on appelle ça, avec cannelle et petits marshmallows. Voilà. On se fait ça très souvent. Soit le soir, soit l'après-midi, pendant les téléfilms de Noël. Voilà, l'après-midi. Et voilà. Et j'adore. Et franchement, vu le prix chez Action, faites-vous un stock. Parce qu'ailleurs, ça coûte la peau du cul, ces trucs-là. Et là, ça coûte que dalle. Donc, j'en prends toujours plein. Là, j'en ai pris deux. Mais au cours de l'hiver, je vais en racheter au fur et à mesure. Donc, à la base, nous, on allait chez Action parce qu'il fallait des ampoules pour les phares de mon mari. Et moi, il me fallait des enveloppes pour Vintage. Et je trouvais qu'un paquet de grandes enveloppes. Donc, il y en a trois dedans. Il restait deux paquets. Mais il y en avait un où la caissière a vu après que l'enveloppe était déchirée à l'arrière. Et du coup, j'ai pris le seul qui restait. Mais voilà, vu le prix, les enveloppes, si vous faites des ventes vintage ou des envois de temps en temps, ces enveloppes à bulles, vu le prix, c'est là qu'elles sont moins chères. Alors, avant de passer à la beauté, enfin, beauté, il n'y a pas grand-chose, mais je vais vous montrer ce qui est fait. J'ai pris deux trucs pour décorer mon fond pour Noël. Donc, j'ai pris ceci. C'est une petite accroche comme ça, marquée Mary X-Math. Voilà. Donc, je ne sais pas si je le mettrai à la place du cœur. Moi, je pense. Il n'est pas très grand. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Soit à la place du cœur, soit sur le cœur. Je ne sais pas encore si je vais laisser le cœur pour Noël, en fait. On verra. Donc, du coup, est-ce que vous en pensez ? Si c'est mieux que je l'accroche au milieu du cœur ou que je le mette sans. Mais je pense qu'on décorera le fond ensemble en live. Voilà. Je vais essayer de voir si c'est possible ou pas. Donc, j'ai pris ça pour décorer mon fond. Voilà. Et j'ai pris une guirlande. Une guirlande argentée pour mettre dans le sapin. Parce que maintenant, on va me donner un sapin qui est blanc, qui ira juste là, un petit sapin. Là, c'est une de 270 cm avec des petites étoiles. Voilà. Je l'ai trouvée sympa. Et comme le sapin sera blanc, l'éclairage sera bleu, je vais juste mettre dedans une guirlande lumineuse bleue et des décorations argentées. Voilà. Je pense que ça sera sympa. On verra le rendu quand on le fera. Mais voilà. Donc, j'ai pris cette guirlande-là pour mettre dedans. Et pour bien plus tôt, je vous ai mis dans mon dernier haul. Donc, je vous remets juste ici sur Makee Beauty. J'ai commandé des masques Star Wars pour faire le live avec Déji. Et là, je suis tombée sur ceux-ci. Ah ! Voilà ! Frankenstein et Dracula. Donc, je ne sais pas. On va voir avec Déji lesquels sont les mieux. Mais ceux-ci sont peut-être légèrement encore plus adaptés que Star Wars. Donc, je les ai trouvés trop marrants. Là, il y a de l'extrait de feuilles de Perilla. Je ne sais pas c'est quoi. Deep Cleasing et ici, Réfraîchir et Moisturizing with Orange Extract. Donc, celui-ci, c'est à l'orange. Mais je pense que pour le thème d'Halloween, ils sont juste top. Donc, voilà. On verra ce qu'on fait sur la semaine d'Halloween. Donc, je vous rappelle que le live sera le vendredi, juste avant Halloween. Donc, je ne sais plus exactement quelle date. Mais voilà. Vous aurez dans la semaine Halloween, vous aurez le live le vendredi. Alors, j'ai pris deux démaquillants biface de la marque Alvira. Voilà, parce que je n'en ai plus. Je suis en train de tomber à court. Je n'ai pas eu le temps de retourner chez Lidl pour acheter le sien. Donc, je me suis pris deux comme ça. En plus, ils sont un peu plus grands quand même. Ils font 150 ml. Alors que l'autre ne fait que 100 ml. Je ne sais plus le prix de mémoire. Apparemment, Val Beauty les a testés. Elle a dit qu'ils étaient pas mal. Donc, je me suis dit, on va prendre ceux-là en dépannage jusqu'à ce que je retourne chez Lidl. Je vais bientôt pouvoir les tester puisque celui-ci chez Lidl, moi, est vraiment terminé. Donc, je vais tester. S'il est bien, j'aurai refaire un stock. Voilà. S'il est moins cher, il faut que je calcule. Au millilitre près, c'est moins cher que le sien. Toujours d'Alvira, j'ai pris le Refreshing Face Toner. Ce qu'on voit partout en ce moment. Voilà, je suis un mouton. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de tonic. J'utilise les deux de chez Révolution que j'ai pour l'instant. Ça ne fait pas longtemps que je me suis mis au toner. Et du coup, j'ai pris celui-ci parce qu'il n'est pas bien cher. Il est 500 ml, je crois, dedans. Pas de sang. Donc, je me suis dit, il y a de quoi faire. Je ne sais pas si il sent. Bon, ils sont un frais, un peu parfumés comme ça. C'est pas mal. Donc, c'est juste pour nettoyer, vraiment rafraîchir tout type de peau. Et voilà. Visage sans alcool et colorant. Appliquer sur un coteau, essuyer votre visage et votre cou pour une utilisation quotidienne. Donc, un toner à ce prix-là, j'ai envie de dire. C'est tout bénef. De toute façon, on savait que j'adore les soins de chez Action. C'est vraiment les moins chers qu'on trouve. Et je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait une rasia dans les produits cheveux. Alors, j'ai pris ceci. De la marque Zizizit. Donc, j'adore cette marque-là pour les cheveux. Moi, j'adore leur sérum. Enfin, leur huile pour les cheveux. Mais que je ne trouve plus pour l'instant. Donc là, c'est deux semaines de traitement en ampoule. Pour vraiment lisser le cheveu et anti-frisottis et tout ça. Vous avez 5 x 7 ml dedans. Donc, c'est vraiment des petites ampoules. Je trouve ça super bien. C'est sans rinçage. D'après ce que je vois sur les petites étiquettes. Donc, il faut que je lise comment ça s'utilise. Mais attendez, j'essaie de trouver le Franquet. J'ai toujours du problème pour trouver le Franquet. Ampoule lissante à la kératine et à l'huile de noix du Brésil pour cheveux frisés. Cassez l'ampoule, appliquez le traitement sur cheveux lavés et humides. Massez dans le cheveu, ne pas rincer. Utilisez au moins pendant deux semaines, tous les deux jours, la première semaine. Tous les trois jours, la deuxième semaine. Et il y a 5 ampoules dedans. Donc, tous les deux jours et ensuite tous les trois jours. Donc, je pense que vous avez... Ouais, vous avez traitement pour les 15 jours. C'est ce qui est marqué. Ouais. Deux semaines et retraitement. Donc, je vais tester ça parce que mes frisottis, voilà. Vous les voyez, je n'en peux plus des mes frisottis. J'ai également pris toujours de la même marque puisqu'ils ont enfin sorti le masque en peau. Merci pour l'info. Donc là, moi, je n'ai que le jaune. Je sais qu'il existe en plusieurs... J'aimerais bien trouver le bleu anti-frisottis. Mais là, il n'y a que le... Celui à la kératine. Donc, voilà. C'est l'intense qui perd. Je pense que ça peut quand même faire l'affaire. Format 300 ml. L'odeur, ce n'est pas ça. L'odeur, je n'aime pas trop. Mais, voilà. S'il est efficace, je m'en fous. Surtout, vu le prix. Donc, on testera ça. Et pour finir, j'ai pris la gamme... Alors, vous n'allez pas tout comprendre. Mais je vais vous expliquer tout pourquoi. J'ai pris la gamme curl. Voilà. Donc, déjà, à la base, j'ai les cheveux logiquement bouclés. Vous pouvez voir qu'ils ondulent. Puisque, à force de passer la brosse dedans, j'arrive à les avoir un peu près lisses. Mais, normalement, j'ai les cheveux qui ont tendance à boucler. Ensuite, les produits pour les boucles. C'est l'idéal pour les frisottis, justement. Puisque les produits pour les boucles sont anti-frisottis pour que ça fasse des jolies boucles. Donc, je me suis dit, c'est très bien. Donc, j'ai pris le... Alors, c'est marqué conditionneur. Mais bon, c'est un shampoing, non ? 400 ml for damage, dry and natural air. Alors, attendez. Je cherche le français. Après, shampoing pour cheveux bouclés. Mais je n'ai pas trouvé le shampoing. Alors, renforce l'éclat de la chevelure. Formule légère, lisse, ultra-hydratante. Kératine, beurre de karité, huile d'olive. Pour définir vos boucles. Après le shampoing, appliquez l'après-shampoing et laissez agir pendant une à deux minutes. Rincez soigneusement à l'eau tiède. Après, un shampoing pour boucler attention. Donc, j'ai que trouvé le conditionneur. Je n'ai pas trouvé le shampoing. Élie, dis-moi si tu as bien trouvé, toi, le shampoing. Il faut que je cherche. Oh, par contre, ça, ça sent bon. J'adore l'odeur. Donc, voilà. Après, de temps en temps, je fais des shampoings sans shampoing. En fait, je n'utilise que du conditionneur, justement. Puisque moi, je n'ai pas les cheveux qui regraissent trop vite. Bon, là, ce n'est pas évident. Puisqu'ils sont un peu gras. Donc, ça ne se voit pas trop. Mais voilà. J'ai pris le spray antifreeze, air tonique, donc, qui ne graisse pas les cheveux. Footifusion, 150 ml. Et donc, ça, c'est un spray de démêlant. Voilà. Au moins, qui remet en soin tonifiant pour cheveux bouclés ou frisés. Au jus de mûr sauvage. Formule éclat antifreeze oti non gras. Cheveux souples. Alléger, aide à... C'est écrit tout piti-piti, hein. A définir et modeler vos boucles. Sécher les cheveux au diffuseur pour créer des boucles souples. Ne pas vaporiser sur les yeux. Donc, voilà. Si je comprends bien, vous vaporisez. Et ensuite, vous séchez vos cheveux avec le sèche-cheveux. Moi, c'est une chose que je ne fais jamais. Ah, ça sent divinement. Bon, ces gammes sont super beaux. Ce qui m'énerve, c'est que je n'ai pas trouvé le cheveux de poing, par contre. Et du coup, j'ai pris le masque. Voilà, tant qu'à faire. Alors, c'est avec la protéine d'œuf dedans. Pour cheveux abîmés, secs et cheveux naturels. Voilà. C'est un peu spécial, hein. Ce qui s'écrit dessus. La traduction n'est jamais très... Oh là là, c'est qu'il faut encore plus petit. Appliquer sur les cheveux essorés. Laisser agir pendant 15 minutes. Rincez soigneusement à l'eau tiède. Ouais. 15 minutes ? 15 minutes ! Non, mais je ne prends pas des doux de princesse, moi. Oh, merde, il est scellé, celui-là. Bon, je l'utiliserai comme un masque plutôt classique. J'aimerais bien ouvrir. À mon avis, il sent la même chose. Ah, j'ai le nez bouché, c'est un peu chiant. Là, il sent moins bon. Il sent à peu près la même chose, mais en moins bon. Mais bon, voilà. Donc, je vais tester ça. Je pense que je vais tester ce soir. Et je pense que je vais me faire ma petite routine avec ça. Et mon shampoing, peut-être, à Tend Shoulders à l'argan, comme d'habitude. Et voilà. Et pour terminer, je me suis acheté... Alors, à la base, je voulais un autre. J'ai pris un grand miroir comme ceci. Alors, je vais vous éblouir avec... Voilà, un très grand miroir en bambou. Il fait 26 cm sur 39. Et pour ici, ça sera bien. Parce que là, moi, je dois surélever le mien. Alors, c'est un peu chiant, c'est un peu casse-gueule. Donc là, il sera vraiment top. Je me vois un peu plus en entier quand je me maquille. Après, vous le verrez peut-être un peu plus aussi dans la vidéo. Mais tant pis. Voilà. Mais voilà. Je me suis pris donc ce miroir qui était pour 5 euros. Franchement, l'autre était un peu plus petit et au même prix. Donc, je me suis dit, autant prendre le plus grand. L'autre était noir en métal. Et voilà. Donc, je me remouche un coup avant de vous dire au revoir. Donc, voilà. J'espère que ce petit haul action vous aura plu. Il y a pas mal de nouveautés. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le moment. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez testés. Et oui. Ou si vous vous savez, dites-moi s'il y a bien le shampoing qui existe. Parce qu'à ce moment-là, j'essaye de retourner le chercher. Après, je pense que là, rien qu'avec les 3 produits, ça va quoi. Si ça, ça ne vient pas à bout de mes frisottis, je ne sais plus quoi faire. Je me rase la tête, moi. Et voilà. Donc, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner également si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Et si vous voulez m'encourager, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Donc, on est content. Et donc, on se retrouve quand j'aurai ma commande Révolution. Parce que ma commande Révolution ne veut pas arriver. Donc, on se retrouve pour la dernière partie de mon haul quand j'aurai reçu ma commande Révolution avec Crudvat et Aliexpress. Je vous montrerai aussi mes derniers achats reçus de chez Aliexpress. Donc, voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501